coucou mes petits chéris j'espère que vous allez tous et toutes très très bien écoutez ici ça va petit truc bon vous le verrez sous la vidéo c'est un petit peu spécial c'est pour une personne qui a besoin que je lui montre ça tant qu'à faire je préfère que vous en profitiez aussi et je voulais remercier lydie qui m'envoyait ça comme ça par hasard mais trop bien quoi c'est pour bloquer les énergies des personnes des personnes par exemple pour quelqu'un qui qui est un punaise du coup je vais alors je parlais des relations de pervers qui est des personnes pervers narcissique qui qui se trouve avec vous que vous voulez éloigner vous en éloigner ou alors dans le travail des personnes qui il ya une mauvaise ambiance dans le travail ou même familial ou voilà ça c'est pour bloquer le ce type de relation donc il va vous falloir je n'invente rien si vous allez chercher sur la chaîne des rats où je pense qu'il y en a des autres qui le font aussi voilà vous vous allez regarder peut-être ça sera plus détaillé que ce que je vais vous faire là je sais pas voilà j'ai envie de vous en faire profiter donc pour ça il vous faut une feuille sur cette feuille vous allez mettre le nom le prénom de la personne que vous désirez bloquer où on va expliquer juste après ou autre chose et si vous avez la date de naissance et éventuellement aussi une photo si vous avez une photo c'est bien ce petit ce petit papier vous allez le plier en quatre et vous allez le mettre dans une boîte alors bon moi là j'ai une boîte comme ça mais en cherchant des idées je me suis dit que avec des petits des petits gobelets on peut peut-être découper puis faire un un capuchon avec de l'autre côté j'ai aussi trouvé une boîte de médicaments c'est facile aussi bref il vous faut quelque chose de d'opaque pas de pas de tupperware entre guillemets pas de bocaux en verre rien du tout il faut que ça soit opaque et vous avez besoin d'eau également donc vous pliez en quatre votre petit papier vous le mettez dans votre petit à votre petit récipient voilà ça ne concerne qu'une seule personne et vous allez le mettre voilà le noyer dans l'eau je pense que vous voyez bien vous refermez et quand vous avez fait ça vous demandez à ce que soit si c'est une personne que vous voulez éloigner définitivement vous demandez à ce que la personne là s'éloigne définitivement de votre vie si c'est pour juste des mauvais des mauvaises pensées des mauvaises paroles au sein du travail dans la famille dans l'entourage vous demandez à ce que ces personnes là ne pensent que du positif de vous qu'il n'est pas de mauvaises pensées de mauvaises paroles jusque voilà que votre relation soit calme et paisible il faut savoir que ça c'est un rituel qui ne vous il n'y aura pas de retour de bâton puisque tout ce que vous demandez vous ne voulez pas de mal de la personne que voilà juste une voulait l'éloigner pour ne plus souffrir l'autre pour juste améliorer les relations voilà donc une fois que c'est comme ça vous fermez votre petit votre petit truc que vous aurez choisi et vous allez le mettre dans le congélateur dans le congélateur pendant minimum trois jours minimum 1 c'est à dire qu'il faut vraiment que ça soit trois jours révolus alors pour être sûr mettez le cas de jour vous serez sûr d'avoir vos trois bonne journée une fois que au bout des trois jours vous retirez le petit la petite boîte vous reprenez le de glaçons et vous allez le laisser fondre sous l'eau chaude c'est mieux quand même ça ira plus vite et quand vous allez arriver au papier si vous prenez un papier tout à fait ordinaire comme ça il va se déliter sous l'eau donc vous allez le le faire partir comme ça il va s'en aller dans les égouts sans problème voilà et vraiment vous voyez le mal partir voilà qu'il ne reste que le positif que tout ce qui est négatif doit partir dans l'eau comme ça voilà alors il faut savoir je précise que si vous demandez à ne à bloquer une personne à ne plus la voir vous ne la verrez plus réfléchissez bien avant si au bout de quelques temps il vous prend envie de vouloir revoir cette personne il sera trop tard donc ne faites pas n'importe quoi voilà réfléchissez juste avant de le faire donc si vous avez quoi que ce soit moi j'ai ça pour vous montrer mais n'importe quoi comme comme boîte en plastique en verre si le verre est teinté ça fonctionne je pensais même éventuellement avoir un petit bocal et puis le peindre dans une peinture foncée voilà après vous obtenez ce que vous avez besoin à savoir faut pas remplir le vocal sinon dans le congélateur ça va ça va faire mal voilà et bien écoutez ça va être tout pour pour cette fois ci je vais évidemment vous faire des gros câlins je vais vous dire à tout bientôt à ce soir pour un nouveau tirage et puis portez vous bien prenez soin de vous alors